18 177 décisions rendues et signalées au niveau civil et 5 923 au niveau pénal. C'est un bilan positif qui est présenté par le tribunal de première instance d'Abidjan qui a tenu un séminaire bilan de l'année judiciaire 2023-2024. Les magistrats qui animent le tribunal d'Abidjan sont à la disposition du peuple de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ont souci de bien faire pour qu'il y ait une satisfaction injusticiable. Et comme toute vie même n'est jamais pas faite, donc on fait ce séminaire bilan justement pour essayer de dégager nos points forts, mais aussi nos points faibles afin de les améliorer. Le thème de cette première rencontre du genre était le tribunal de première instance d'Abidjan face au défi de l'excellence. Objectif, mettre en valeur les activités 2023-2024 et présenter les acquis et les améliorations, mais aussi les faiblesses et les imperfections des plans judiciaires et administratifs. Il faut retenir que c'est le premier séminaire bilan du tribunal de première instance d'Abidjan. Nous avons voulu d'abord identifier nos acquis, quels sont nos points de faiblesse, et puis pour envisager les perspectives, c'est-à-dire faire en sorte de trouver des solutions aux problèmes que nous avons identifiés. Il ne faut pas se contenter, il ne faut pas tomber dans l'auto-satisfaction. Le tribunal de première instance d'Abidjan est une juridiction de droit commun organisée en diverses chambres spécialisées et assurant la première étape du processus judiciaire avant d'éventuelles procédures d'appel. – Sous-titrage FR 2021